Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le genre de performance qu'on voulait donner, je pense que c'est important, le premier match pour le différentiel de points va être important à la fin, ça nous enlève un peu la pression des épaules. Maintenant, le deuxième plus gros match de l'année, c'est la semaine prochaine à Montréal, donc on a encore beaucoup de travail à faire. D'un point de vue personnel, au niveau statistique, tu n'étais pas sorti particulièrement depuis le début de la saison, aujourd'hui, énorme match, 3 sacs du corps, 3,5 paquet pour perte, parle-moi un peu de ta performance aujourd'hui. Le plan de match était là, je pense que depuis le début de l'année, je me donne comme je me suis toujours donné à Laval, c'est juste que les occasions de faire des Jeux sont moins là. Aujourd'hui, elles étaient là et j'ai réussi à en profiter, c'est ça qui est le fun, il y a toujours quelqu'un qui peut ressortir dans ce genre de match-là, aujourd'hui, ça a été moi. Ici, c'est juste un effort collectif, il n'y a pas de moi, c'est nous, alors je suis très content d'avoir aidé l'équipe à gagner aujourd'hui. On a senti que les carabins ont été un peu indignés en début de match, vous êtes sorti très fort, parle-moi un peu de rapport de la foule ici, il y avait 17 800 spectateurs aujourd'hui. Tu vois chaque semaine des équipes qui viennent jouer ici, à quel point ça les intimait de la foule? Bien, c'est sûr qu'il faudrait, c'est difficile de leur demander à eux parce que finalement, ils ne diront jamais la vérité, mais moi, je suis persuadé que quand tu viens jouer devant 18 000 personnes qui sont hostiles à toi, il n'y a pas grand chance que tu sois motivé par eux, je pense que que ce soit 18 000 ou 30 000 ou 5 000 qui sont contre toi, depuis que la foule est contre toi, ce n'est jamais très motivant, il faut toujours trouver cette motivation-là à l'interne, dans l'équipe, il faut vraiment mettre de côté la foule, puis pouvoir se motiver nous autres même, mais bon, moi, je sais que 18 000, ça me met dedans, je sais que ça met dedans toute mon équipe, puis on remercie la foule d'être venue aujourd'hui, je pense que c'était vraiment génial, le bruit qu'ils ont fait pendant toute la journée, de vraiment être le 13e joueur sur le terrain, puis ça a paru avec beaucoup de leurs attaques, avec de la misère à communiquer, donc non, moi, j'adore jouer au Pep, j'adore quand il y a beaucoup de monde, puis je prendrais ces matchs-là n'importe quelle semaine. Excellent, vous avez gagné une grosse victoire aujourd'hui, mais la semaine prochaine, match retour au Cepsum, c'est quoi le message dans l'équipe? Le message, c'est qu'on soit satisfait de la game d'aujourd'hui, mais que quand on se couche ce soir, finalement, le match le plus important, c'est le match de samedi prochain. On oublie ce match-là, on passe à d'autres choses, on ne va pas se satisfaire, se faire de gagner un match, tout le monde s'attendait à une victoire dans l'équipe, il n'y a personne dans l'équipe qui s'attendait à perdre ce match-là, donc regarde, on va attaquer la semaine comme on a attaqué cette semaine, de la bonne façon, déterminé, focus, dans les réunions, dans les salles, toutes dans les salles de meeting, regarde, on va faire ce qu'on a à faire pour être bien préparé, on va se présenter samedi, puis on va jouer notre plus gros match de l'année. En terminant, avant le match, les Carabins étaient cassés comme la meilleure défensive au pays, je pense que vous avez prouvé aujourd'hui que vous étiez la meilleure défensive sur le terrain. Aujourd'hui, je pense qu'on a été la meilleure défensive, il reste à le prouver la semaine prochaine, puis pour le restant de l'année, ils sont une bonne défensive, ils sont une bonne équipe, on ne va rien leur ôter, ils ont eu un très bon début de saison, ils ont perdu aujourd'hui, mais ça arrive à tout le monde de perdre des matchs, je veux dire, je suis sûr qu'ils vont revenir la semaine prochaine, ils vont revenir fort, il va falloir matcher ça, puis être encore plus fort qu'eux autres. Excellent, mais Arnaud, qu'est-ce qu'on a dedans? Merci beaucoup, gros match aujourd'hui, et on va te regarder la semaine prochaine. Merci. C'est Rémi Abousoir, Sacrofote TV.